Je suis préparateur peintre, moi j'ai commencé par une formation de carrossier et à la fin de ma formation je me suis orienté dans la branche peinture et je suis issu d'une famille de peintres donc on a suivi le chemin à papa. Nous on reçoit la voiture qui vient de carrosserie, nous alors des fois on a quelques réflexions à faire sur le travail du carrossier c'est à dire où remettre un petit seint au fer, après on ponce la voiture, on la met en après, on ponce notre après, on va cacher notre voiture et la dégraisser et ensuite la peindre en cabine. C'est plusieurs étapes, une fois qu'elle est peinte avec la peinture à l'eau on applique du vernis. Ensuite on fait sécher la voiture pendant 20 minutes à 70 degrés et on la ressort. Il faut être méticuleux, avoir l'oeil un petit peu pour les teintes, très important, soigneux. La colorimétrie ça s'apprend avec le temps, par contre être méticuleux c'est chaque personne en elle-même qui le développe. Je vais vous expliquer le fonctionnement pour trouver et monter une teinte. C'est une balance intelligente, chaque automobile est pourvu d'un code peinture. On lui rentre le code, avec ça elle va nous délivrer les grammes qu'on doit utiliser pour peindre nos éléments. Si c'est une porte avec 250 grammes, si c'est une porte et une aile ça va être ou 100 grammes de plus et selon les éléments elle va nous donner la dose pour la formule. Nous prenons nos pots et nous mettons directement ce que le gramme, au gramme près, ce que la balance nous indique. C'est vrai quand on le voit faire ça paraît simple. On me dit oui la peinture c'est un geste, un coup d'oeil, il faut être devant le fait accompli pour vraiment se rendre compte de la difficulté de la chose. Parce que les vernis foncent et jaunissent avec le temps, avec les années, alors c'est pas parce qu'on a la bonne couleur aujourd'hui, c'était celle qu'il y avait hier. Les normes ont beaucoup changé, maintenant avec la peinture à l'eau. Alors déjà on prend moins de ce qui était glycéro et tout dans les narines, mais la peinture à l'eau c'est la peinture à l'eau mais elle est toujours recouverte d'un après polyurétane. Les déchets c'est un très sélectif. On a des récupérations, on travaille avec des entreprises qui nous récupèrent les peaux, les fins de peau et toutes nos peintures usagées. Pour commencer dans ce métier-là, il faut choisir, travailler dans un bon environnement, un endroit où il y a des cabines spécifiques de peinture, avec un maître d'apprentissage approprié et puis avoir envie. La couleur c'est beau, comme on dit, la couleur c'est la vie. Merci. 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 Merci.